Alors dans cette procession, quasiment ce pèlerinage qui nous conduit des ténèbres jusque vers quelque chose d'un peu plus lumineux, en passant sous cette chair qui impressionne tant Olivier, chair dans laquelle il a pourtant prêché. Il a pu être impressionné par Adolphe, Théodore, Wilfred Monod plutôt que Bossuet, mais non c'est Bossuet, tant pis pour lui. Nous en sommes donc à ce point de notre réflexion qui est au cœur de la veille sur l'espérance, et c'est l'occasion que je saisis pour nous interroger peut-être en forme de pourquoi moi aussi, vous l'écrirez comme vous l'entendez, sur l'un des actes fondateurs de nos civilisations, qui finalement illustre le thème de l'espérance, c'est pourquoi enfanter ? C'est pourquoi soigner les malades ? C'est pourquoi porter secours ? Au fond, qu'est-ce qui peut bien motiver le fait d'engendrer un petit dôme ? Et puis au fond, qu'est-ce qui fait qu'un Samaritain prend la peine de faire un détour sur son chemin pour aller porter secours à un type qui est sur le bord du chemin, laisser à moitié mort un homme qu'il ne connaît pas ? Autrement dit, qu'est-ce qui nous incite à mener à la vie ou à ramener à la vie ? Et j'aimerais avec vous parcourir trois explications possibles, examiner au fond trois motivations qui rendent compte, je crois, de quelque chose qui manifeste l'appel à la vie. Alors la première réponse a un caractère éminemment biologique. C'est en quelque sorte la réponse qui est dictée par l'instinct de survie. Que faire pour survivre ? Que faire pour éviter de succomber à la mort ? Et au fond, j'ai l'impression que depuis tout à l'heure, il y a quelque chose de cet ordre qui se trame. Comment on fait pour échapper à ce destin-là ? Que faire pour échapper aux ténèbres finalement ? Et voyez à quel point les orateurs essaient de vous faire sortir de ce temple, de vous faire retourner pour que la croix soit dans votre dos. Que faire pour échapper aux ténèbres ? Et bien, première réponse, transmettre la vie. S'efforcer de guérir. Et au fond, les observateurs du monde, du vivant, ont constaté depuis longtemps que les êtres mettent en place des sortes de stratégies. Des stratégies pour sauver l'espèce en reproduisant les gènes les meilleurs. Des études scientifiques ont même montré que lorsque l'on observe les humains, lorsqu'on observe les relations amoureuses entre humains, et bien en fait, ce qui préside à la conjugalité et puis finalement au lien nuptial, et bien en fait, c'est la recherche du partenaire qui semble être le meilleur parent pour ses futurs enfants. Autrement dit, c'est le gène qui serait le moteur dans cette conjugalité-là. Et cela, je trouve, s'accorde assez bien avec ce que moi j'entends dans ma pratique pastorale sur la question de la naissance. Des fois, je demande aux jeunes parents de baptiser qu'est-ce qu'il aura pris de faire un enfant en quelque sorte. Et bien, la réponse majoritaire en quelque sorte, c'est que la naissance est expliquée comme une nécessité, celle de transmettre la vie de la même manière que nous, nous l'avons reçue. Et au fond, il y a comme l'idée qu'il faudrait payer sa dette, qu'il faudrait s'acquitter de quelque chose. Il faut faire des enfants, au moins un par personne, pour perpétuer l'espèce. La question, c'est, pourquoi faudrait-il impérativement perpétuer l'espèce ? Au fond, ce n'est pas aussi légitime que cela, je trouve. Et bien, en fait, la réponse qui vient, en général, celle qui motive l'engendrement, je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup plus joli, c'est de se survivre à soi-même. Au fond, c'est continuer à être à travers ses descendants. Alors que notre corps, lui, n'est plus que poussière. C'est, malgré tout, continuer à être, en dépit de cette loi inexorable que tout est appelé à disparaître. C'est un peu la réponse que Stéphane Lavignote avait déjà repérée tout à l'heure. C'est une réponse assez égoïste, finalement. Et l'égoïsme semble être un moteur assez puissant. C'est la réponse qui valorise le moi. Un moi qui ne veut pas disparaître. Et une façon d'y parvenir, c'est de reproduire ce moi. De le reproduire à l'infini, en quelque sorte. De le transmettre à la génération suivante, qui, elle-même, le transmettra à la génération qui suit. Et d'ailleurs, les biologistes, puisque c'est deux dont je parle actuellement, n'ont pas hésité à parler de la reproduction comme d'une stratégie mise en place par un gène égoïste. Alors, je trouve cette réponse assez terrible, d'autant plus terrible qu'elle est souvent très sincère dans la bouche de ceux qui la prononcent, de ceux qui en vivent. L'enfant vient combler, finalement, la peur de mourir. Et dans ce cas, le samaritain vient secourir le malheureux en se disant que, à sa place, il aimerait bien être secouru. Il aimerait bien que quelqu'un s'occupe de lui. Alors, la première réponse à l'appel à la vie, c'est le biologique. C'est quelque chose qui parle surtout de survie. Ce sont les cellules qui parlent. La deuxième réponse, elle nous vient des philosophes. Des philosophes qui repèrent dans cet appel à la vie, dans ce rappel à la vie, l'édification de l'humanité, dans sa dignité. Au fond, c'est l'idée que les hommes ne sont pas qu'un amas de cellules qui veulent survivre, mais qu'un être est aussi quelqu'un qui essaie de construire une présentation de lui-même et puis essaie de construire une sorte d'idéal type qu'il veut atteindre. Et peut-être pour satisfaire le désir intime d'Olivier, je voudrais évoquer Anna Arendt parce qu'elle mérite d'interroger la réponse biologique et finalement de retourner l'argument en disant que finalement, la réponse biologique parle de la naissance en termes de reproduction. En établissant l'être comme celui qui reproduit, qui fait du même. Alors qu'en fait, l'homme, ce n'est pas du tout cela. L'homme, c'est celui qui justement n'est pas dans le registre du pareil. Celui qui au contraire est capable de nouveauté. Peut-être est-ce l'homme qui quand même a une certaine foi dans le Dieu créatif, créateur. Toujours est-il que il me semble que selon Anna Arendt, ce qui est constitutif de la dignité humaine, c'est sa capacité à faire du neuf. Et puisque la condition de l'homme moderne est l'un des livres de chevet de notre hôte, je fais une citation. Le miracle qui sauve le monde de la ruine naturelle, c'est finalement le fait de la natalité qui enracine l'homme dans la faculté d'agir. Au fond, chaque naissance apporte de la nouveauté. Parce qu'il n'y a pas deux bébés semblables. Et c'est donc par de nouvelles naissances que l'homme peut s'arracher au déterminisme. Que l'homme peut être véritablement libre. C'est par la naissance que l'homme peut permettre à de nouveaux êtres d'accéder au monde ou d'y être réintégré. Et je trouve que Hans Jonas, que j'aimerais réhabiliter, parce qu'on l'a qualifié de pessimiste tout à l'heure, Hans Jonas est un peu dans cette perspective-là, lorsqu'il développe le principe de responsabilité. Alors oui, bien sûr, les possibilités ouvertes par Hans Jonas peuvent conduire à des catastrophes. Catastrophes écologiques. Catastrophes atomiques. Mais au fond, Hans Jonas dit que c'est la seule condition pour qu'il y ait aussi la possibilité d'un mieux. Qu'il y ait la possibilité de plus de justice, de plus de bonheur. Et finalement, lorsqu'il écrit dans le principe de responsabilité que la possibilité qu'il y ait de la responsabilité et la responsabilité qui a la priorité absolue, à cette heure-ci, je trouve que c'est assez sportif d'entendre ce genre de phrase, eh bien cela dit que l'homme est homme à la condition de faire fructifier le champ du possible. quitte à ce que ce possible, effectivement, nous conduise tout droit dans le mur. Mais s'il n'y a pas cette possibilité de l'échec, alors il n'y a pas non plus la possibilité de la réussite. C'est un peu comme lorsqu'Alexandre Vinet disait que si le doute n'est pas permis, alors la foi n'est pas permise, elle non plus. Au fond, c'est parce que des femmes de mauvaise vie ont pris l'histoire en main et ont transgressé la morale commune que le Messie Jésus a pu venir au monde. Je vous renvoie à la généalogie de Jésus de Nazareth. Et c'est parce que Jésus a rappelé à la vie des personnes marginalisées, même quand ce n'était pas très autorisé, que la société de son époque se n'ait trouvé enrichie de nouveaux talents et d'une nouvelle compréhension d'elle-même. Au fond, cette seconde réponse est en forme de volonté et de représentation. Elle cherche à construire un homme qui est au-delà des seules questions biologiques, au-delà du physique. C'est donc la réponse métaphysique. La troisième réponse que j'évoque avec vous résulte de la révolution copernicienne qui trouve sa source dans les données bibliques et qui a été exprimée ces dernières années de la façon la plus précise qui soit par le théologien Jürgen Maltmann. Comment ne pas citer Maltmann quand on parle de l'espérance et qu'il a été invité par la faculté de théologie protestante il y a peu. Cette révolution copernicienne consiste à renverser véritablement la perspective et finalement à ne pas donner une très bonne note à la manière dont notre nuit a été organisée. Maltmann dit que jusqu'à ce que lui propose sa version des faits la théologie chrétienne a quand même pas mal patiné dans la choucroute. Enfin ça c'est son mémo. Au fond ce que fait Maltmann c'est de dire que la théologie a toujours été intéressée par les fins dernières et jusque là on parlait de l'espérance comme ce quelque chose qui est devant nous. c'est quelque chose qui nous oriente. Maltmann explique à quel point l'espérance est ce qui nous précède. C'est ce sur quoi nous pouvons nous appuyer. Au fond l'espérance ce n'est pas ce quelque chose qu'il faudrait atteindre à tout prix. Il ne s'agit pas de faire preuve de volontarisme un volontarisme qui devrait nous faire imaginer à tout prix que Sisyphe est véritablement heureux. Il s'agit au contraire de découvrir que les conditions d'une vie heureuse nous ont été offertes. Autrement dit l'espérance ce n'est pas un espoir au sens où elle n'est pas un pari sur l'avenir qui se fonde sur la forte probabilité qu'après la pluie le beau temps nécessairement. Sur le fait que le jour se lève toujours après la nuit et qu'après une série noire ça va bien finir par s'arranger c'est la loi des grands nombres. Non il ne faudrait pas confondre l'espérance avec l'espoir qui n'est finalement qu'une sorte d'espérance à bon marché. et c'est la raison pour laquelle contre Calvin peut-être il faut lire le livre de l'Apocalypse parce que c'est le livre décisif en matière d'espérance avec l'épître aux Romains peut-être. Qu'est-ce que l'espérance ? Eh bien c'est d'abord un regard neuf porté sur le monde la capacité d'interpréter les signes des temps comme disait Claude Geffray et d'y voir les chemins qui sont disponibles. Au fond c'est la capacité à discerner qu'au milieu des champs de ruines des horreurs du quotidien la vie peut non seulement émerger mais s'épanouir de plus belle façon encore. Et le livre biblique de l'Apocalypse par toutes ces images fantastiques dont il fait son matériau essaie de dire que tout ce qui défigure l'être humain a déjà été vaincu par le Dieu de Jésus-Christ. Et au fond l'Apocalypse n'est pas dans le temps du futur mais bien dans le temps du présent. Et d'ailleurs je crois que c'est le professeur Elian Cuvillier qui a écrit un tout petit commentaire intitulé L'Apocalypse c'était demain pour dire qu'il y a à la fois du déjà et du pas encore thème bien connu en théologie. Alors certes la vie est pleine de Tohubohu ceux qui voulaient partir au plein milieu de la nuit n'ont pas pu avoir le métro car ça ne circule plus à cette heure-là ce n'est pas encore tout à fait le royaume de Dieu sur terre. Mais au fond ce qui ne va pas peut être compris comme simplement des sous-brousseaux des sous-brousseaux qu'il nous est possible de dominer. C'est en quelque sorte l'énergie cinétique du mal qui produit encore quelques effets mais l'Apocalypse dit à quel point ces effets sont limités finalement. En mai 1945 vous savez que les forces alliées ont gagné la seconde guerre mondiale et bien pourtant des mois plus tard des combattants japonais qui l'ignoraient étaient encore sur le pied de guerre dans des zones reculées du Pacifique. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans l'Apocalypse. L'espérance nous précède explique Mottmann et c'est la raison pour laquelle cette espérance n'est pas une forme d'espoir paresseux cet espoir que tout va advenir et qu'il suffit d'attendre. Contrairement à ce que Ernst Bloch semblait affirmer en disant que l'espérance chrétienne est une assurance en forme de sécurité quelque chose de bétonné et bien Mottmann explique qu'on ne peut pas simplement espérer et attendre la seigneurie à venir du Christ ressuscité. Parce que s'il suffisait d'attendre alors cela reviendrait à se conformer à ce monde présent avec les violences latentes. Mottmann pose que l'espérance c'est justement ne pas se conformer à ce monde ce qui veut dire transformer aussi bien par sa résistance que par son attente créatrice la forme du monde où l'on croit où l'on espère où l'on aime. Et alors dans cette perspective il me semble qu'engendrer c'est vraiment donner la vie et non la prêter. Dans cette perspective enfanter ce n'est pas une manière d'assurer le paiement de nos retraites. Ce n'est pas uniquement une manière de rendre notre vie plus intéressante en augmentant sa diversité. C'est offrir gracieusement sans espoir de contrepartie sans contre-don sans échange à un être que je ne connais pas et qui ne m'appartiendra pas la possibilité d'éprouver les joies l'enjoyment et les satisfactions dont Dieu rend chacun capable. Au fond ce n'est plus une logique de l'équivalence qui est ici mais une économie du don telle que Paul Ricoeur en a parlé un don en forme d'excès d'amour un excès d'amour par rapport à la raison et même par rapport au droit. L'espérance est alors ce regard que Dieu nous aide à porter sur un monde profondément vivable en fait et c'est peut-être cela l'espérance c'est de découvrir que ce monde est profondément vivable en dépit d'escories en dépit de certaines apparences assez fâcheuses en dépit d'apparences parfois sordides et c'est ce que l'épître aux Hébreux exprime en disant que l'espérance chrétienne espère des choses qu'on ne voit pas à la manière du poète qui lui voit toujours plus loin que l'horizon. Merci.